L214 est surtout connu pour les images qu'on peut diffuser. Ici, c'est une enquête dans un couvoir qui montre de quelle façon on trie les poussins à la naissance. C'est dans la production d'œufs, comment on sépare les mâles des femelles, comment on broie tous les animaux qui sont indésirables, donc les mâles, puisque que ce soit bio ou pas bio, les mâles ne pendent pas d'œufs et donc sont indésirables. Ça va être montrer les conditions d'élevage. La dernière enquête qu'on a faite concernait des élevages sous contrat avec le groupe Doux, où on voit des bâtiments avec 30 000 poussins au départ qui sont placés dans ces élevages avec une litière au fond qu'ils vont garder jusqu'à leurs 32, 35, 40 jours en fonction des élevages. Mais ils vont rester toute leur vie sur ces litières. Ils grandissent quatre fois plus vite qu'avant puisque ce sont des poulets issus de souches à croissance rapide à qui on donne en plus des accélérateurs de croissance, etc. Donc des animaux où on peut montrer qu'ils sont dans des conditions où de toute façon on ne peut pas parler de bien-être. Bien-être animal, c'est des mots qu'on voit revenir de plus en plus souvent. Quand on nous parle de bien-être animal, en fait on devrait tout de suite avoir la puce à l'oreille. C'est qu'en fait on va nous parler d'animaux dans des positions complètement surréalistes. En fait la réalité dépasse la fiction. Par exemple, vous avez certainement entendu parler des personnalités officielles de bien-être des animaux dans les abattoirs. Les cages pour les poules pondeuses. Aujourd'hui, depuis 2012, il y a eu un changement dans la réglementation. Il a fallu installer de nouvelles cages avec quelques aménagements à la marge. Et ces cages sont appelées des cages bien-être. Voilà, donc quand on nous parle de bien-être animal, en fait on est déjà en train d'essayer de nous tromper là-dessus. Ces poulets, ça représente ces conditions d'élevage-là. Donc vous avez en fait des têtes de poussins sur des corps d'énormes poulets. On essaye de leur faire gagner le plus possible de muscles. Ça représente 600 millions de poulets élevés chaque année pour l'industrie de la viande. En fait, c'est des chiffres qui donnent le tournis, on ne peut même pas s'en rendre compte. Et puis L214 s'est surtout fait connaître pour les images qu'elle a montrées dans les abattoirs. Ici, ce sont des cochons qui ont été placés dans une nacelle qui descend dans un puits de dioxyde de carbone qui sont asphyxiés. Donc alors quand on nous parle des abattoirs, tout se passe bien. On va les endormir. On a pu le lire dans les articles de journaux pour ces animaux-là. Ils sont endormis et puis grosso modo, ils ne se rendent compte de rien. Donc quand on a les images, on se rend compte qu'ils se rendent compte de tout, qu'ils résistent le plus qu'ils peuvent et que leur agonie est souvent longue et douloureuse. C'est le cas pour ces cochons et c'est pourquoi on a pris des risques pour essayer de montrer la réalité de ce qui se passe pour les animaux. Pour être allé rechercher les caméras qui filmaient, c'est malheureux. Sébastien et Tony, deux de nos enquêteurs, se sont fait attraper dans l'abattoir de Houdan et ont été récemment condamnés pour violation de domicile. Ça ne va pas nous arrêter. Quand il y a besoin, quand il n'y a pas d'autre solution, évidemment, on va chercher par tous les moyens à obtenir les preuves de ce qu'on dit. Quand on vous dit que les conditions d'abattage des animaux, c'est absolument terrible pour eux, il faut qu'on puisse le montrer. Parce qu'il faut le voir pour le croire. Avant, quand on faisait simplement des descriptions, les gens nous disaient « c'est pas ici, c'est dans un autre pays, c'est pas maintenant, ça c'était il y a 50 ans ». Quand on montre les images, on montre des choses qui sont en train de se passer ici et maintenant. Et donc, on n'a plus les excuses d'essayer de dire « non, mais ça ne peut pas être si pire que ça ». C'est pire que ça, en fait, puisque là, on n'est même pas au milieu, on n'a même pas l'ambiance de ce qui se passe. Je l'ai remarqué, moi, pour les poules pondeuses, quand on rentre dans un élevage de poules pondeuses, en fait, la première chose qui nous choque, ce n'est pas les cages qu'on ne voit pas au début, c'est l'odeur, c'est les yeux qui piquent avec l'ammoniaque. Il y a vraiment une atmosphère très pesante dans ces lieux-là. Alors, comment on fait pour agir, pour essayer de montrer tout ça ? Donc, il y a les images qui sont filmées, mais après, il faut les diffuser. Alors, évidemment, on va faire des communiqués de presse, mais on va aussi les mettre sur notre site Internet, qui est une plateforme, un portail qui peut vous mener aussi à d'autres endroits. On va les diffuser par la page Facebook de L214. Mais sur cette page Facebook, vous allez aussi trouver des petites vidéos choupies. Alors là, ma capture d'écran, elle vous montre toute la choupiness du monde. On dirait que le chat est presque en train de vomir. Mais en vrai, c'est une vidéo très choupie. C'est-à-dire qu'elle va nous montrer combien les animaux sont des êtres doués de sensibilité, et que ce qu'on leur fait subir, c'est absolument terrible. Et que, voilà, là, c'est dans un refuge, dans un sanctuaire, où les relations entre les êtres humains et les autres animaux, entre les espèces aussi, peuvent se développer autrement que dans une relation d'asservissement et de domination. On a un compte Twitter aussi. Et là, vous pouvez être hyperactif, mais comme sur le compte Facebook, c'est-à-dire liker, retweeter, montrer que cette question, elle est intéressante, elle est sérieuse, et transmettre à tous vos contacts. On a aussi l'ambition de mettre à disposition, d'essayer de nous faire gagner tous et toutes en compétences, en savoir de quoi on parle. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir être crédible auprès des gens avec lesquels on discute. Nous, je me rappelle, quand on a lu les premiers cahiers antispécistes et puis la libération animale de Peter Singer, je vous parle de ça, c'était il y a longtemps, ça fait bien 20 ans maintenant, ce qu'on pensait, ce qu'on disait de façon désordonnée, le fait de l'avoir lu, avoir ce raisonnement hyper carré, c'était très parlant et on a gagné beaucoup de temps à lire d'autres, des penseurs, des auteurs, des philosophes, etc. Alors, on a un nouveau site qui s'appelle Vegan Pratique, puisque, donc, on est une association qui râle, mais on est aussi une association qui propose. Et alors, ce qui marche le plus sur Vegan Pratique, Vegan Pratique, vous avez de la nutrition, vous avez des conseils, et ce qui marche le plus, c'est les recettes. De quoi parlent les vegans ? Mais de bouffe. Les recettes, il y en a plein, il y en a de plus en plus, et elles sont très très bonnes. Et, Vegan Pratique, il y a très peu de temps, au mois de juin, on a lancé le Veggie Challenge. Veggie Challenge, c'est 21 jours, partagez-le à toute votre famille, c'est 21 jours d'accompagnement pour aller vers le véganisme, pour le découvrir, pour l'expérimenter. Ça donne des recettes, oui, évidemment, mais ça donne aussi des arguments, parce que souvent, quand on se retrouve en famille, quand on se retrouve avec des amis, avec nos connaissances, ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est pas tellement de manger, c'est plutôt de pouvoir expliquer nos choix et de se sentir à l'aise avec nos choix, alors que les personnes en face ne le comprennent pas forcément. Parfois, se sentent culpabilisées, ne serait-ce que parce qu'on refuse de manger le cadavre des animaux. Et du coup, le Veggie Challenge va accompagner, va donner des arguments, des trucs, des astuces. En fait, c'est végan pratique en 21 jours. Et, attention, en exclusivité, pour vous, aujourd'hui, la prochaine campagne qui arrive dans le métro parisien pour inciter les gens à s'inscrire au Veggie Challenge. Aujourd'hui, on a 16 000 personnes qui se sont déjà inscrites au Veggie Challenge. On a des retours dithyrambiques dessus, des gens qui ont vraiment apprécié, justement, l'accompagnement, évidemment, dans la bienveillance et tout ça. Et du coup, on va essayer de faire que de plus en plus de personnes viennent là-dessus. Mais L214, ça ne s'adresse pas seulement aux gens, à vous, à moi, à lui. Ça s'adresse aussi à d'autres acteurs. Ça s'adresse au restaurant, par exemple, pour les inciter à avoir une option végane à la carte. Pourquoi ? Parce que quand vous allez au restaurant, souvent, vous négociez votre repas. Combien de fois avez-vous mangé frites salades ? Donc, pour éviter de tomber là-dedans et avoir un menu prêt, il y a Végo Resto qui incite les restaurateurs à y aller. Et du coup, c'est une plateforme aussi où vous pourrez trouver tous les restaurants, alors pas tous encore, mais on progresse, il y en a déjà plus de 900 référencés, où vous allez pouvoir trouver les restaurants où manger végane autour de chez vous. Ça s'adresse aux restaurants, mais ça s'adresse aussi aux entreprises agroalimentaires. Restaurants, supermarchés, fabricants, restauration hors domicile, tout un tel acteur, ça peut s'adresser aussi aux politiques. Si vous avez l'âme militante, on vient de lancer aussi les actions express pour les animaux, avec Alexandre, ici présent, qui s'occupe de coordonner ces actions-là. Donc, c'est une action par semaine, souvent assez simple, un tweet, un mail, un coup de téléphone, où vous allez pouvoir inciter un industriel, un supermarché, à prendre des décisions pour faire reculer la cruauté vis-à-vis des animaux. Et ça, ça va être indépendant de l'214, c'est-à-dire qu'à la fois, on va revendiquer l'abolition, et ça va être notre ligne d'horizon, c'est là où on veut aller, et puis en même temps, on va faire reculer la cruauté aujourd'hui et maintenant. Donc là, notre campagne la plus active pour le moment, mais d'autres arrivent, c'est sur la question des poules élevées en cage de batterie. Donc, inscrivez-vous et ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question des poules élevées en cage, on a tout un tas d'acteurs de l'agroalimentaire qui se sont engagés à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage de batterie et pour les plus tardifs d'ici 2025. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les personnalités politiques aussi. Nos élus, que peuvent-ils faire pour les animaux, on les note. Bon, moi, je suis une ancienne prof, je ne peux pas m'empêcher. On les note, c'est-à-dire qu'on va juger si leur action, elle est positive pour les animaux ou si elle ne l'est pas. Et ça va être l'intérêt du site politique animaux. Et alors maintenant, oh, tweetez-le. C'est-à-dire, vous allez lui dire. Vous avez des outils pour les interpeller directement. Hop ! un tweet que vous pouvez modifier, mais un tweet direct si vous voulez aller vite. Clac, clac, clac. Votre député, le ministre de l'agriculture, au hasard, vous pouvez les interpeller directement. Alors là, c'est toutes les actions que vous pouvez faire finalement de chez vous. mais L214, c'est aussi une team dans la rue. Ils sont partout. Et là, c'est Olive qui va vous en parler. Merci beaucoup. Donc effectivement, on est dans la rue. On s'est dit à un moment donné que c'était quelque chose d'important de ne pas montrer qu'être vegan, le véganisme, c'est quelque chose de parisien. C'est quelque chose qu'on va souvent entendre dans beaucoup de villes. Ah, mais c'est un truc qui concerne Paris, etc. Pas du tout. On a des villes absolument, pas des villes avec des groupes à peu près partout en France. Il y a encore quelques petits trous, mais de moins en moins. Voilà, on a presque 50 villes aujourd'hui qui font partie du réseau. Donc le réseau, on a choisi d'écrire mal. Je vais pointer aussi. R et Z O. Donc voilà, ce sont un ensemble de groupes qui nous apportons un support matériel, la communication. Ça commence par des caouets, des tracts, des comptoirs d'infos, des nappes, des banderoles, tout ce qu'il faut pour être bien visible. Nous, on adore le orange chez L214 parce que simplement, c'est une couleur qui est très visible et qui montre que la question animale, elle est importante. Et on l'incarne en étant dans la rue avec une couleur visible. On est là pour être vu. c'est quelque chose de très important, de primordial. Donc ça nous permet d'être sur divers salons, stands, salons, pardon, je me répète, donc stands, salons, dans toutes les régions, de pouvoir être dans des salons bio, de pouvoir être sur des foires, de pouvoir être sur des marchés, de pouvoir être, comme récemment, par exemple, il y avait le sommet de l'élevage. On a pu être sur place aussi. On a une super équipe à Clermont-Ferrand, d'ailleurs, dont certains membres émérites sont dans la salle. Et donc, on a pu être actifs sur ce front-là. Tous les mois, on propose une action coordonnée. Donc on essaye d'être créatif. On va avoir quelques exemples d'actions coordonnées un peu plus tard. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de la vie, qu'il se passe des choses, de montrer du jamais vu, de varier le ton sur lequel on parle de la question des animaux, d'essayer de trouver différentes façons d'en parler et d'intéresser les gens, de ne pas se répéter. C'est important de ne pas se répéter de nos jours dans notre société qui est surmédiatisée. Il y a beaucoup d'infos. On est tous noyés dans l'info. Donc on essaie de ne pas se répéter, d'être originaux. Et évidemment, ça nous permet de partager notre expérience. Donc on bénéficie tous de l'expérience de militants qui ont une très longue expérience de... Traite-nous de vie. Oui, je te regarde. Et donc, ils militent souvent depuis plus longtemps que nous et qui peuvent nous faire profiter de leur expérience et dire, ben non, ça, on a vu des gens le faire il y a quelques années. Ça ne marchait pas très bien. Peut-être le faire plus comme ça, ça peut être mieux. Et ça, c'est une richesse absolument gigantesque. Voilà. Donc l'action la plus courante qu'on pratique, c'est le tractage. Donc ça, c'était à Paris. Vous reconnaissez probablement quelques personnes sur cette photo. Donc on se réunit en orange. On distribue des tracts. On montre qu'on est dans la rue. On montre qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre de leur temps et de leur énergie pour être dans la rue et parler de la question des animaux. Voilà. Donc on est là pour distribuer autant de tracts que possible. S'il y a des gens qui veulent s'arrêter, qui veulent discuter, on est là. On peut en parler. On prend le temps. On est toujours bienveillants. On prend le temps d'expliquer les choses et on essaie simplement de montrer que c'est une question importante. Ce n'est pas une question subalterne. Les animaux, aujourd'hui, c'est vraiment une question qui est centrale dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'environnement, à plein de choses. Et ce n'est pas une question qu'on peut passer à l'as facilement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de démontrer et de faire vivre. Une autre action qu'on organise fréquemment, de plus en plus fréquemment, en tout cas, c'est ce qu'on appelle une vegan place. Une vegan place, c'est quoi ? C'est un village associatif où on va réunir des tunnels. Sous des tunnels, on va avoir souvent les assauts locaux, des commerçants locaux aussi, quand on peut, c'est toujours bien de montrer, comme ici, simplement qu'il y a une économie vegan et possible. Non seulement elle est possible, mais elle est vraiment prometteuse aujourd'hui. Donc on essaye de le montrer. Qu'est-ce qu'on fait dans une vegan place ? On montre une petite vidéo qui dure 5 minutes à peu près, dont l'ancienne version s'appelait « De l'élevage à l'assiette ». Du prêt à l'assiette. Du prêt à l'assiette, merci. Et qu'on a rebaptisé « Viande de France » plus récemment. Il y a une vidéo assez grand public qui montre qui sont les animaux, qui parle un peu d'éthologie, qui montre un petit peu ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs, mais de façon on va dire plus suggérée que vraiment montrée. Parce qu'on n'est pas là pour choquer frontalement les gens, ce n'est pas le but. On est là pour leur apporter un outil de réflexion. Et en échange d'avoir regardé cette vidéo, ils repartent avec une petite douceur. Ça peut être un gâteau, ça peut être un sandwich. On s'adapte selon les régions. Voilà aussi, c'est toujours un exercice sympathique de s'adapter aux spécialités locales. C'est quelque chose qui se base sur un modèle américain où des associations animalistes faisaient regarder une vidéo pour un dollar. Donc nous, on a préféré mettre à la place du dollar directement. Déjà, ça ne sert pas à grand-chose des dollars ici. On a préféré mettre un cookie à la place, quelque chose qui se mange, considérant que ça faisait un cran supplémentaire. On passait directement vraiment de la question des animaux à la gourmandise vegan. Et ça fonctionne bien. Et donc, les VeganPay, c'est vraiment des moments d'échange, des moments de partage où tout le monde est bienvenu, tout le monde peut venir. Et en général, ça a toujours beaucoup de succès, beaucoup de monde, beaucoup de présence. Une action qu'on fait souvent aussi et dont on n'a pas la paternité, mais dont, enfin, voilà, que moi, en tout cas, je trouve vraiment très positive et que j'adore, c'est les Free Hugs. Donc, on met des costumes d'animaux, on est dans la rue, on propose aux gens de faire des câlins. Pourquoi ? C'est très simple parce qu'une fois qu'on a fait un câlin avec quelqu'un, on a dépassé, on est rentré dans la bulle intime d'une personne et c'est beaucoup plus facile de parler. Le langage est beaucoup plus naturel, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus bienveillant avec quelqu'un qu'on a pu tenir contre soi et c'est vraiment quelque chose de positif et du coup, ça désarme en fait beaucoup de critiques qu'on peut recevoir, beaucoup de sentiments négatifs parce que souvent, les gens, quand on vient leur parler de la question des animaux, ils ont l'impression qu'on les traite d'assassins et le fait d'avoir fait un câlin, d'avoir proposé un truc à manger, ce genre de choses, ça montre qu'on est dans la bienveillance et qu'on a juste envie d'échanger et ça facilite, ça fait, je ne vais pas mentir, ça fait quasiment les trois quarts du boulot quand il s'agit de désamorcer un peu les critiques qu'on peut avoir en passant par un câlin, c'est vraiment une autoroute vers une conversation calme, apaisée et bienveillante. Voilà, c'est quelque chose, si vous êtes en région parisienne et que ça vous plaît, on fait des actions et notamment des freehugs assez régulièrement. Ça c'était un exemple, voilà, parmi d'autres, à une Vegan Place en mars dernier, on a monté une pyramide alimentaire pour simplement pouvoir montrer au public tout ce qu'on peut manger, qu'on ne mange pas que des fruits et des légumes. L'industrie a la gentillesse de nous offrir plein de jolies cochonneries que les personnes qui mangent des produits d'origine animale peuvent aussi apprécier. Donc voilà, il y a des gâteaux et en fait, il y a plein de trucs qui sont végétaliens et qui peuvent se manger. On a voulu montrer qu'il y avait une diversité, qu'il y avait plein de choses. Donc voilà, on avait commencé en bas par tout ce qui est un peu évident, les fruits et les légumes, ensuite on a toutes les légumineuses et ensuite plein de produits. On monte vers quelque chose de plus gourmand et de plus transformé, on va dire. Voilà, ça c'était en mars dernier. Brigitte l'a évoqué tout à l'heure, la campagne pour les poules pondeuses qui est relayée notamment par la campagne poules et Alex ici présent qui fait un travail de titan, pas tout seul mais qui fait un travail de titan sur cette campagne. Donc voilà, de temps en temps quand les entreprises ne se laissent pas inciter assez vite à s'engager pour la fin des poules en cage, il peut arriver qu'on soit dans la rue, qu'on leur montre qu'il y a des gens qui sont prêts à se déplacer, qui sont prêts à venir devant leur siège et à se montrer, à montrer le bout de leur nez. Voilà, donc ça c'était une campagne pour Monoprix il y a quelques temps et donc voilà, c'est quelque chose qui a encore amené à continuer malheureusement. Cette photo date un peu, c'était le jaune à l'époque, on est passé à... C'est le jaune et on a notre webmaster ici présent. Donc oui, ça date d'il y a très très longtemps. On fait aussi des actions d'écran, voilà, c'est quelque chose qui fait un peu partie de notre ADN, de montrer ce qui se passe et de le montrer dans la rue en utilisant des écrans simplement. Souvent, ça va interpeller les gens. Comme disait Brigitte, le fait de voir, voilà, une image vaut mille mots et plutôt que d'expliquer, simplement des fois les gens vont le voir, ils vont s'arrêter, ils vont regarder et ça peut vraiment... Voilà, c'est très difficile de contester une image alors qu'on peut toujours dans un dialogue utiliser des contre-arguments, ce genre de choses. l'action d'écran, voilà, c'est quelque chose de probant et qui fonctionne. On n'est pas la seule à le faire, on ne prétend pas du tout en avoir l'exclusivité mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui porte ses fruits. On pratique aussi régulièrement des compteurs humains pour montrer en temps réel le nombre d'animaux tués en France pour la production de viande, de poissons, de lait et d'œuf. C'est un compteur qui va très vite puisqu'il fait 5000 toutes les 10 secondes. Toutes les 20 secondes je crois. Toutes les 20 secondes ? En tout cas il va vite, il arrive fréquemment. Toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes. Merci. Et donc il arrive fréquemment à plusieurs millions à la fin de l'action et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant et c'est arrivé qu'on fasse à des endroits où des gens s'arrêtent. Par exemple devant l'escalier à Bastille, on a vu qu'une fois une personne était déjà là au début de l'action, on a commencé à faire le compteur, la personne est restée tout du long pendant les deux heures et à la fin elle est venue nous voir, elle était en larme, elle me disait mais j'ai regardé tout du long, j'ai vu qu'il y a des millions d'animaux qui ont été tués pendant que moi j'ai passé deux heures au soleil sur les écaliers de Bastille et cette personne, je pense que ce jour-là elle a compris quelque chose. Elle n'est peut-être pas devenue vegan du jour au lendemain mais en tout cas c'est quelque chose qui visuellement est très puissant. Donc dans le cadre de nos actions coordonnées on essaie aussi des fois d'être originaux, d'être un peu gai, on s'était dit pour les vacances en juin qu'on allait pour une fois changer un peu de ton et être un peu plus léger et donc on a proposé aux gens d'offrir des vacances aux animaux en arrêtant de les manger. Voilà, c'était le thème. Donc un peu partout en France dans une quarantaine de villes on a installé des transats, donc des bénévoles et militants qui se sont déguisés comme ça et on a fait une action joyeuse, on a proposé des recettes. Pour ça les gens ils pouvaient partir avec une recette pour faire des sorbets, pour faire des salades, pour faire des trucs vraiment qui se prêtent à l'été et voilà. Et ça a fait rire beaucoup les gens et on a pu parler d'une façon décontractée et détendue de la question des animaux et puis c'était l'été donc peut-être que pendant leurs vacances ils avaient comme ça un peu plus de temps pour cuisiner, pour faire évoluer leurs habitudes. Plus récemment, dans le cadre de l'enquête sur les élevages du groupe Doubs, nous avons réalisé une action nationale qui s'appelait On ne fait pas de poulet sans casser des oiseaux où donc on a montré la réalité de l'élevage des poulets. C'est des animaux qui sont soumis à une immense brutalité plus que les plus gros animaux parce que comme ils sont petits et maniables on se permet beaucoup plus de choses qu'eux et c'est vraiment c'est vraiment choquant en fait l'élevage des poulets et c'est très loin de ce qu'on peut imaginer donc là voilà on a choisi de montrer vraiment la réalité de l'élevage de poulet on a fait des pochoirs sur le sol aussi avec de la peinture lavable parce qu'on n'est quand même pas non plus des gangsters et voilà donc ça c'était une action qu'on a réalisé aussi dans plus d'une quarantaine de villes en France et qui a eu des retours médias très importants puisque effectivement chaque fois que les médias s'intéressent à ce qu'on fait ça démultiplie notre voix c'est un vrai rôle de porte voix et enfin voilà une image très forte très parlante donc ce sont des casques de réalité virtuelle ici prêté par Animal Equality qui est une association internationale c'est quelque chose qu'on a très envie de développer c'est en cours en France et ça fait en fait donc c'est un casque de réalité virtuelle où quand on tourne la tête on est vraiment dans un élevage c'est à dire que c'est quelque chose de très impressionnant quand on le met on a le son sur les oreilles et on regarde autour de soi on est à la place d'une truie il y a une autre truie d'un côté enfin il y a des truies de chaque côté etc on a vraiment la sensation d'être dans un élevage et c'est quelque chose de très puissant et c'est vrai un outil en tout cas que nous on trouve efficace et qu'on va tendre à développer et essayer d'installer un peu plus dans le cadre de nos actions voilà et effectivement cette photo vaut mille mots et c'est quelque chose que même nous qui sommes assez habitués à avoir des images pas très rigolotes on n'était pas loin de cette attitude-là la première fois qu'on a essayé ces casques et enfin la marche pour la fermeture des abattoirs donc c'est en juin la prochaine est le 8, 9 8, 9 je ne sais pas samedi deuxième semaine de juin voilà en juin donc ne partez pas en vacances rejoignez-nous cette année on a été plus de 4000 marcheurs on a fait un village associatif avec plus de 60 stands donc c'était déjà des proportions qui sont vraiment très grosses dont on n'osait pas rêver il y a encore quelques années sur le nombre de personnes qui étaient là et voilà en fait la marche pour la fermeture des abattoirs c'est la revendication simple on essaie de pointer du doigt un endroit un problème et on se dit si les abattoirs ferment c'est en fait une espèce de point névralgique de l'exploitation des animaux c'est un peu là c'est un peu très vague de dire aux gens devenez végan devenez végan etc là on montre vraiment quelque chose de précis avec cette revendication politique c'est la fin et c'est la fin enfin donc voilà là c'est l'ensemble des actions qu'on propose de mener pas de façon exhaustive il y en a d'autres si vous allez sur le site internet de l'association vous avez agir et dedans vous avez agir de chez soi agir avec un groupe etc donc vous avez tout un ensemble d'actions mais vous même vous êtes déjà à l'action de toute façon pour la plupart d'entre vous à partir du moment où vous avez remis en question le fait d'utiliser les animaux pour les manger ou de les utiliser tout simplement déjà là vous commencez à questionner même votre entourage donc voilà on essaye de de militer avec bienveillance avec empathie on se rend compte qu'on est dans un monde où tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande comme dirait Tobias Lenert et qu'il y a vraiment beaucoup de pédagogie à mettre alors évidemment on va essayer de secouer un petit peu l'opinion publique avec les images simplement de la réalité mais on va essayer d'accompagner ce changement et c'est dans ce sens là qu'on crée toutes ces actions pour créer des opportunités au changement qu'on s'adresse à tout le monde monsieur madame tout le monde le grand public qu'on s'adresse aux professionnels de l'agroalimentaire ou qu'on s'adresse à nos élus pour nous il est urgent d'amener ce changement et voilà on essaye toujours de remettre en question les actions qu'on fait essayer toujours de trouver le moyen le plus efficace de les faire et voilà L214 c'est une association qui grandit aujourd'hui et tant mieux parce que de toute façon on n'est pas assez encore aujourd'hui il n'y a pas assez d'associations en France pour défendre les animaux donc voilà si vous vous reconnaissez dans L214 bienvenue avec nous si vous ne vous y reconnaissez pas mais que vous avez des idées lancez-vous c'est vraiment très important de défendre les idées auxquelles on croit merci et si vous avez des questions il n'y a pas de questions allez hop là non on a été hyper clair oui visiblement elle est complète elle est hyper complète allez juste une question je ne sais pas l'âge du capitaine oui une position et bien on trouve ça drôlement courageux alors ce n'est pas des actions qu'on choisirait de faire aujourd'hui je pense que c'est des actions qu'on a menées avant la naissance de L214 pour quelques-uns d'entre nous on trouve très courageux d'aller essayer de se mettre entre le couteau et les animaux donc voilà enfin je pense que c'est une démarche qui permet aussi de mettre en lumière justement le sort des animaux le fait d'être au milieu de par contre là où on pense que enfin ce qu'essaye de propulser celle de 69 c'est qu'on aille tous dans les abattoirs stopper les chaînes et on a l'impression que pour aujourd'hui il faut déjà qu'on ait un appui massif pour pouvoir effectivement à un moment pouvoir dire là maintenant vous voyez on est on est des millions à dire stop à ce à ce massacre à ce meurtre alimentaire voilà on a l'impression qu'il y a encore des idées à faire passer des gens à convaincre avant de pouvoir être sur une action peut-être plus directe devant les aileurs et puis on a aussi cette position de ne pas voir dans les autres personnes des ennemis et notre objectif c'est pas de de provoquer deux camps avec d'un côté ceux qui exploitent les animaux puis de l'autre côté ceux qui ont décidé de ne pas vivre de l'exploitation des animaux pour nous c'est aussi des personnes à convaincre et pour pouvoir les convaincre il faut pouvoir leur parler et c'est ce qu'on essaye de provoquer un peu nous aussi très maladroitement puisqu'on voit que la plupart se braquent aussi quand je rencontre Christiane Lambert de la FNSEA on voit que on a du mal à se parler elle a du mal à comprendre notre point de vue qui est à côté des animaux essayer de montrer leur sensibilité essayer de mettre en lumière le le système finalement nous ce qu'on dénonce c'est vraiment le système et ils le prennent pour autant pour une attaque assez personnelle en disant qu'on donne une mauvaise image des éleveurs et tout ça non enfin c'est une mauvaise image de notre société qui massacre mille milliards d'animaux chaque année sans s'en rendre compte quelque part ou en s'en rendant compte mais en essayant de se trouver des excuses pour continuer à le faire donc voilà mais en tout cas on a vu cette semaine qu'ils avaient eu des condamnations qui étaient tombées enfin cette semaine c'était la semaine condamnation on va continuer de suivre et non non ben oui enfin après eux c'est le choix qu'ils ont fait d'être très critiques vis-à-vis des autres organisations vis-à-vis des actions qu'on peut faire pour nous très sincèrement chaque fois qu'on fait une action chaque fois qu'on fait un pas vers la fin de l'exploitation des animaux il faut s'accrocher à ces petites victoires à ces petites avancées de façon à continuer enfin nous notre énergie clairement c'est l'espoir et moi j'entends beaucoup de colère aussi chez 269 et en fait cette colère nous on l'a transformée en énergie et c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer d'avancer sans être trop triste parce que quand même on est sur un sujet où on voit beaucoup d'êtres vivants doués de sensibilité mourir et c'est pas toujours évitant de pas être dans la colère mais j'ai l'impression qu'on a plus à y gagner alors après je peux pas étayer mes propos en disant mais regardez c'est nous qu'on a raison j'en sais rien je sais pas quelle stratégie va marcher quelles actions vont marcher nous on fait celles qu'on sent qui nous font oui à l'intérieur il nous semble que montrer la réalité par le biais des enquêtes c'est quelque chose d'assez fort il nous semble ça nous a donné plutôt raison jusqu'ici avec une couverture médiatique assez importante dans laquelle justement on a pu remettre en question la légitimité de consommer les animaux et voilà moi j'ai l'impression que même quelqu'un qui devient vegan dans son coin c'est ça de gagner pour les animaux quelqu'un qui distribue des tracts il commence par distribuer des tracts ce qui est déjà superbe d'oser aller vers d'autres avec un sujet qui n'est pas forcément consensuel et puis qui fait d'autres actions on n'est pas résumé à un mode d'action tous dans notre coin donc non et d'ailleurs 269 est là aussi quand il y a la marche pour la fermeture des abattoirs donc c'est vrai que sur sur Facebook souvent ils sont extrêmement virulents mais en vrai ils sont ils sont très sympas aussi on a une question ici peut-être par rapport aux actions d'information que vous donnez est-ce que les sourds vont se savoir aussi au même niveau que les entendants sans interprète imaginons comment vous passez c'est un peu sans pour les sourds et bien c'est très difficile en fait on est en train de alors souvent nos vidéos sont sous-titrées donc les images ça passe et les vidéos sont sous-titrées et il y a beaucoup de tracts à disposition aussi il y a les tracts et il y a la nourriture mais c'est vrai c'est vrai que le message un tract c'est bien mais le message si on ne nous l'explique pas directement c'est vrai si on ne rentre pas dans l'échange pour vous expliquer ce que c'est nous on va le mettre directement à la poubelle voilà si on ne rentre pas en détail dans votre information ça passe à l'échange welcome oui vous êtes les bienvenus évidemment parmi les bénévoles même parmi les salariés pourquoi pas on recrute toutes gens et ce n'est pas forcément un critère puisque L214 c'est une association essentiellement en télétravail c'est à dire que nos échanges se passent beaucoup par mail par messagerie donc évidemment il y aurait moyen mais en tout cas bienvenue sur les stands je pense que nos équipes de bénévoles seraient ravies d'être épaulées par des personnes qui justement pourraient transmettre l'information à des personnes sourdes ou malentendantes très bien merci bonjour je suis en train de les écoles je voudrais savoir si vous êtes en relation avec l'éducation nationale et si éventuellement vous faisiez des interventions dans les écoles auprès des enfants je ne parle pas du tout montrer des images choquantes mais d'avoir une démarche plus positive et de leur expliquer qu'un animal c'est un animal en fait sensible et que c'est tout ce panneau de génie et bien merci beaucoup c'est une slide de KeyBank dans cette présentation voilà vous ne pouvez pas mieux tomber la question on est en train de développer une équipe qui justement va s'adresser plus aux enseignants pour justement aller dans les écoles et c'est en train de se faire on a une personne pour l'instant mais ça va bientôt grandir aussi un département éducation une antenne Kids pour essayer de sensibiliser les plus jeunes donc effectivement il y a un certain nombre d'images qu'on ne va pas délivrer comme ça comme on peut le faire auprès de personnes plus âgées mais on va essayer justement de montrer qui sont les animaux tout ce qu'il y a de nouveau justement en éthologie en sciences cognitives qu'on ignore bien souvent avec ce qu'on nous rabâche sur le propre de l'homme qui serait le seul à utiliser des outils avoir une intelligence avoir une conscience etc démonter ces mythes qu'on nous met dans la tête justement quand on est jeune de façon à refermer nos œillères alors qu'au départ je pense que pour la plupart des enfants voilà quand vous mettez un lapin une pomme l'enfant va croquer dans la pomme pas dans le lapin donc se rend bien compte que les animaux c'est pas ça ne se mange pas en fait je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps il va falloir nous taire merci infiniment à vous vous pouvez continuer de venir discuter avec nous sur le stand L214 on est au coin à droite tout là-bas n'hésitez pas merci 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 merci